bon alors en fait nous ce qu'on aurait voulu savoir au début c'était enfin comme un peu comme introduction c'était un petit peu qu'est ce que qu'est ce que c'est est ce que tu peux dire en quelques mots ce que c'est que la permaculture alors quelques mots ou plusieurs mots si tu pose cette question à dix personnes différentes tu auras dix réponses différentes donc je peux te dire qu'est ce que c'est la permaculture pour moi oui alors qu'est ce que c'est que la permaculture pour toi alors pour moi c'est une façon de vivre ma vie dans le sens que j'essaie toujours de trouver des solutions et des compromis qui rendent mon quotidien plus agréable et j'opte toujours pour la solution la plus simple parce que ça me permet un cas d'erreur de revenir dans une position de sécurité donc en fait c'est comment on peut appliquer dans notre vie les éthiques les attitudes et les principes de la permaculture donc permaculture c'est pas seulement parler de qu'est ce que c'est au niveau de théoriquement mais c'est surtout comment on l'agit dans notre vie de tous les jours donc à moi personnellement ça me permet d'être c'est le cas le mot français cohérent entre ce que je pense et ce que je fais d'accord et concrètement dans la vie de tous les jours est ce que tu peux donner un exemple ou deux de comment est-ce que ça prend ça prend oui par exemple bon moi depuis trois ans je suis maman donc j'ai la responsabilité de notre être humain et j'essaie de l'approcher avec beaucoup de respect comme on ferait avec la nature aussi de les laisser libre d'être ce qu'il est donc la non intervention que c'est une des attitudes de la permaculture et donc dans ce sens là si je comprends bien tu vas laisser l'enfant se développer lui-même en intervenant le moins possible seulement quand il est nécessaire parce qu'en fait la permaculture ça nous aide à recréer des systèmes naturels et moins de temps que ça prendrait naturellement donc on peut on peut éviter des erreurs et on peut aussi gagner du temps voilà mais c'est pas non intervention totale c'est juste avoir l'humilité de pas intervenir tout de suite donc de pas voir le problème comme le problème tout de suite mais déjà observer qu'est-ce qui se passe essayer de comprendre et après si on a compris on peut intervenir très efficacement et une seule intervention ça suffit d'accord d'abord beaucoup l'observation oui parce que permaculture il ya quand même le mot culture dedans oui perma c'est pourquoi c'est pour permanente permanent puis je pense que ça se dit durable en français d'accord donc c'est la création durable voilà donc ça quand même une signification qui est d'abord orienté vers la terre au début oui au début alors là je pense que c'est un peu question de comment traduit le mot parce que permaculture c'était un mot anglais qui voulait dire au début permanent agriculture donc agriculture durable et c'était une technique de design qui était ciblée sur les lieux agricoles et après avec le temps on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus que la responsabilité personnelle c'est le point de départ de tout et donc d'abord on est responsable vers nous mêmes après on est responsable vers les autres qui vivent avec nous tous les jours après on est responsable vers la société et la nature elle y entre mais les pas qu'est l'élément principal donc permaculture c'est devenu permanent culture 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 sociale économique tout ce qui fait notre vie de tous les jours c'est plutôt l'idée de prendre la durabilité au niveau global de la culture pas agricole mais dans la culture comme tu l'a dit au niveau social si on veut si on veut être objectif si on veut être objectif c'est non pardon si vous être objectif c'est vous être objectif donc si on ramène tous toujours à nous c'est comment on peut améliorer notre vie à partir de maintenant et créer un bien-être dans tout ce qu'on fait dans nos relations dans dans notre façon de vivre la ville le travail qu'on fait et pas seulement ce qu'on cultive d'accord donc c'est vraiment comme tu disais un écosystème il y avait tous les éléments de ta vie et toi tu es un des éléments voilà parmi d'autres voilà et l'objectif à longue terre et à bref à courte terre aussi c'est de d'être bien avec soi même avec les autres bon courage mais c'est mais c'est non mais c'est ça qui c'est pour c'est pour ça à moi la permaculture elle m'a parlé parce qu'elle m'a dit voilà tu peux vivre ta vie comme ça c'est pas juste que des théories toi tu peux le faire c'est juste l'engagement la responsabilité personnelle et les choix de tous les jours donc pour moi c'est les choix que je fais tous les jours comment est-ce que alors est-ce que tu peux juste nous expliquer plus concrètement quel est ton rôle toi dans l'organisation de ce cours et comment est-ce que tu en es arrivé là et comment est-ce que tu en es arrivé à organiser ce cours ici en Suisse alors c'est un peu par hasard comme toutes les choses dans la vie donc oui la permaculture est un hasard c'est ça ? non non dans le sens que quand on est quand on est centré ça nous arrive souvent d'être dans le bon endroit au bon moment et c'est ça qui est arrivé pour moi donc je suis arrivé en Suisse depuis l'Italie et j'ai cherché qu'est-ce qui existait au niveau de la permaculture ? et ce lieu qui était pas trop loin de chez moi c'est le premier qui sortit en cherchant sur internet très simplement d'accord donc j'ai pris contact avec le lieu et j'ai découvert qu'il était intéressé à faire des formations en permaculture mais qu'en Suisse romande il n'existe qu'une personne qui était diplômée donc qui pouvait certifier les cours et cette personne elle partait pour l'Australie donc je suis arrivé en Suisse romande je me suis retrouvé à être la seule avec le diplôme et je m'attendais à trouver un réseau déjà existant comme dans le reste du monde il y a pour chaque pays il y a l'académie de permaculture du pays mais pas en Suisse donc j'ai la chance d'être dans les démarches de tout ça et c'est une qualité différente parce que tu sens vraiment au début de quelque chose comme au début d'un parcours d'une académie tu sens la motivation des gens l'engagement et tout et après avec le temps quand on a grandi on devient de gros surtout on perd un peu ça c'est un peu comme une plante hein au début elle a une énergie donc j'ai la chance d'avoir participé au début de l'académie italienne et maintenant je me retrouve dans la musique donc peut-être que c'est ça mon rôle c'est d'aller dans les pays pour... non non mais juste être là pour faire naître quelque chose voilà et ça c'est comme ça que je ressens mon rôle ici c'est vrai c'est moi qui a choisi les enseignants par exemple pour les cours alors comment est-ce que tu les as choisis les enseignants comment est-ce que tu as construit le cours alors ça c'est la troisième année la première année j'étais vraiment dans l'enconnu dans le sens que j'arrive dans un pays que je connais pas je sais pas qui est qui qui fait quoi donc je demande un peu de m'indiquer les enseignants les gens autour de moi et puis à fur et à mesure que j'observe leur façon de travailler et de vivre leur vie surtout je cible donc cette année ici c'est la troisième année et c'est l'année dans laquelle moi je suis vraiment orgueilleuse du team des enseignants parce que je trouve que je suis arrivé après trois ans en bonne qualité et j'ai toujours essayé de choisir les enseignants pas seulement pour leurs compétences parce qu'on peut tous être compétents en quelque chose mais surtout pour leur passion donc chacun il vous a parlé de quelque chose qui vit qui le passionne qui les passionne mais qui vit tous les jours donc la cohérence encore une fois donc par rapport au cours toi tu as choisi tes enseignants est-ce qu'il y a une au niveau parce que le cours est reconnu au niveau oui au niveau international mais est-ce que alors du coup il y a des éléments qui doivent être dans le cours obligatoirement pour être reconnu oui déjà il doit y avoir une enseignante diplômée dans ce cas c'est moi qui prend la responsabilité de la qualité du cours donc mon rôle c'est essentiellement ça étant donné qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont encore le diplôme il y en a plusieurs des enseignants que vous avez vu qui sont en train de faire leur diplôme et pour moi les faire participer comme enseignants ça fait partie de leur processus d'apprentissage d'accord mais comment est-ce que toi tu vois un peu pour finir un peu ce petit échange comment est-ce que toi tu vois l'évolution de ce que tu es en train de créer en Suisse peut-être en lien avec la Suisse allemande parce que je sais que la Suisse allemande est plus développée que... alors là pour moi c'est un nœud que j'aimerais bien résoudre et c'est la limite de la langue bon courage parce que j'ai essayé souvent de créer des points d'union avec la Suisse allemandique et le fait qu'eux ils ne parlent pas français et nous on ne parle pas allemand c'est le plus grand blocage donc toi tu penses qu'a priori le développement va continuer à se faire en parallèle en ayant des éléments de rencontre mais quand même avec chacun son cours oui en fait ce qui va se passer c'est comme si en Suisse on est dans trois différents pays donc la Suisse allemande... tu peux voir dire aussi quelque chose dans le Tessin ? oui oui ça me plairait bien ça me plairait bien mais je ne peux pas avoir un projet comme ça il faut toujours être lié à la réalité et à la contextualité donc je créerai quelque chose dans le Tessin du moment que le Tessin ressentira qu'il aura besoin de créer quelque chose d'accord tu ne peux pas aller et puis commencer à dire maintenant ça c'est ici voilà il faut qu'il y ait la demande oui d'accord et puis donc au niveau de la Suisse romande toi tu vas continuer à faire tes cours ici tu vas essayer d'en faire plusieurs parce que chaque année vous êtes complet oui mais maintenant il y a... j'ai déjà fait des cours aussi dans Jura là c'est un peu bloqué on a travaillé bien l'année passée cette année ici on n'a pas fait grand chose et cette année il y aura un autre cours dans le canton de Neuchâtel donc c'est comme les cailloux dans l'eau tu vois on commence et après doucement on crée quelque chose qui arrive au juste moment aussi donc il ne faut pas trop être pressé quand on travaille avec la nature il faut respecter les étapes il faut prendre le temps donc à fur et à mesure plus il y aura besoin de moi plus je pourrais faire quelque chose c'est comme pour chaque élément de la nature s'il y a une limite, une ressource, un besoin qui est comblé alors on avance donc je ne peux pas prévoir je peux juste prévoir mon engagement et j'adore faire des cours de permaculture j'adore suivre les gens dans le parcours d'apprentissage pour moi c'est vraiment un échange fondamental et puis pour moi ça c'est mon réseau donc ça me fait sentir connecté avec un pays qui n'est pas le mien tu as l'air plutôt bien développé pour un pays qui n'est pas le tien j'ai rencontré aussi les autres éléments du système ils sont les bons éléments les bons suisses on peut créer des bonnes connexions ça veut dire qu'en fait maintenant si nous on veut continuer à aller plus loin en fait tu es la seule avec qui on peut se référer pas du tout parce que tu peux choisir n'importe quel diplômé n'importe quel pays du monde c'est ça l'importance du certificat et toi tu n'es pas obligé d'être dans le même pays que lui ? non puis ça dépend si tu fais un projet essentiellement social par exemple tu peux même faire tes tutorats via Skype je veux dire par contre si tu fais un projet plutôt agricole c'est important que la personne digne ah mais ça c'est intéressant c'est ça l'importance du certificat c'est que les certificats ils t'autorisent à commencer ton apprentissage avec n'importe quel diplômé n'importe quel pays du monde parce que étant donné qu'on a été tous diplômés par une académie on est tous éligibles pour être ton tuteur ou ta tutrice donc en fait toi c'est ta propre académie quelque part dans son sens non moi pour le moment toi tu peux délivrer des diplômes parce que je me réfère à l'académie italienne parce que j'ai été diplômée par l'académie italienne donc l'académie italienne elle fait comme un pont pour cette période de transition d'accord donc elle a accepté ça tu as dû poser la question tu as dû leur demander on fait comme ça dans tout le monde nous aussi quand on n'avait pas l'académie italienne on se référait à l'académie britannique qui nous a aidé les premières années mais ça veut dire que pour créer une académie il faudrait quoi ? il faudrait avoir minimum 3 personnes avec le diplôme en Suisse romande donc en fait dès que la première équipe tu vas pouvoir créer ton académie ? pas la mienne mais l'académie de la Suisse romande de laquelle moi je serai un des représentants parce qu'il y a une académie en Suisse allemande ? pas encore ils ont eu les premiers diplômés cette année ici d'accord donc ils sont en train de créer l'académie de permaculture suisse allemandique on réfléchit encore si c'est fonctionnel de faire la même académie donc créer une académie seule vu qu'on a cette limite oui parce que l'idéal ça serait d'en avoir une seule et après ça devient si ça complique le tout voilà donc c'est probable qu'il y en aura deux oui et puis nous on peut se mettre avec les Tessinots parce que de toute façon on est toujours beaucoup plus près de Tessinots mais encore il n'y a même pas un Tissin il y a ils se réfèrent encore à l'Italie alors comme j'ai dit déjà pour moi c'est une façon de vivre sa vie donc c'est un peu c'est duquel on a parlé jusqu'à présent cet optimisme faire les choses petit à petit essayer d'améliorer le lieu où on vit aussi les relations avec les personnes qui nous entourent un jour après l'autre en essayant d'être très connecté avec les présents donc en ayant oui des rêves ou des idées pour dans une année, trois années, cinq années mais être conscient qu'on ne sait pas où on sera mais on sait où on est maintenant donc ce qu'on peut faire maintenant c'est la chose la plus importante Est-ce que tu as une stratégie, une visibilité publique d'affirmer la permaculture ou est-ce que tu préfères le côté plus grassroots où les choses se font pas forcément dans l'anonymat mais quelque chose de plus discret on va dire ? Ben jusqu'à présent c'était la deuxième option donc c'était vraiment le bouche-oreille et puis comme j'ai dit avant je me suis résignée à faire un blog donc j'essaye d'être visible mais pas trop pour moi c'est important ce que je fais et pas ce que je dis de faire donc le mieux c'est que les gens viennent visiter chez moi en fait en Italie on est 46 diplômés tu vois donc je m'attendais à trouver un réseau avec des gens que je peux partager etc ce réseau il n'existait pas il y avait tout à faire alors ? oui et la chose que moi je remercie beaucoup ce lieu parce que c'est grâce à ce lieu que je peux créer un réseau donc maintenant comme vous voyez les enseignants qui donnent les cours sont les ex-étudiants des quelques années passées puis ils sont mes apprentis pas mes parce que voilà ce sont les apprentis que je suis pour l'obtention du diplôme de permaculture donc mon objectif maintenant c'est d'avoir des autres diplômés pour pouvoir faire une académie une structure comme existe dans le reste du monde ça c'est une question très intéressante je n'ai pas encore la réponse mais non non ce que je peux te dire c'est que je me suis posé beaucoup cette question et je suis passé par plusieurs étapes la première étape c'était plutôt le refus donc c'était un choix mais ce n'était pas un choix pour moi d'être en Suisse vu que j'ai décidé consciemment de vivre dans d'autres pays pour moi c'était clair la différence c'était net donc aussi l'attitude mon attitude c'était différent ici c'était vraiment au début c'était plutôt ouf et c'est grâce à la permaculture et pourquoi c'était une contrainte parce que au niveau social déjà je me sentais différente en Italie je me sens très différent des autres en Suisse encore plus et grâce à la permaculture j'ai pu rencontrer des gens qui ont le même langage donc ça c'était mon sauvetage dans le sens que ça m'a permis à faire à mesure plus je connaissais des gens plus j'ai créé des liens de me relaxer un peu ici de dire voilà même si l'environnement il n'est pas socialement ce que j'attends pour moi et ma famille on a quand même la possibilité d'être connecté avec les autres oui et encore je me pose la question c'est laquelle la raison pour laquelle je suis ici la raison profonde pas la raison objective moi j'ai une chose qui m'a appris la permaculture c'est que j'ai une énergie qui est limitée donc c'est à moi de choisir comment je l'utilise et les changements de vision pour moi grâce à la permaculture c'est que cette énergie je vais l'utiliser pour construire quelque chose que j'aime et pas pour lutter contre quelque chose que j'aime pas donc tous mes choix elles sont guidées par cette vision donc si je suis ici c'est parce que j'aime ce que je fais donc c'est pas ou responsabilité ou ça l'est aussi mais ça la devient après d'abord c'est la chose pour laquelle je me sens que je peux donner le mieux de moi-même voilà et que je peux me sentir bien en le faisant c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...